Vous êtes sur RTL. Il faut très vite trouver un remplaçant et reprendre la campagne. Pauline de Saint-Rémy. Oui, après un premier temps de sidération, d'incrédulité dans l'état-major du parti, les réunions se sont succédées depuis hier en plus ou moins grand comité, mais toujours dans une ambiance pesante. Il faut dire que les candidats ne se bousculent pas au portillon pour relever le gant. Loin de là, pour l'heure, l'ancien secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Majoubi, est le seul à s'être proposé officiellement, mais il est loin de recueillir l'assentiment général. D'autres noms ont circulé depuis hier, celui notamment de la secrétaire d'Etat, Marlène Schiappa, celui aussi de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Mais la crise du coronavirus rend l'hypothèse peu probable. Moins connue du grand public, la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkley, fait figure de recours possible, tout comme l'élu du 18e, Pierre-Yves Bournazel. Le problème, c'est que tous ces candidats potentiels, pour l'instant, ont dit non. Certains ne s'y voient pas parce qu'ils n'ont pas leur carte à La République en marche, d'autres parce qu'ils s'imaginent mal reprenant tel quel le programme porté jusque-là par Benjamin Griveaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps presse. La commission d'investiture du mouvement doit d'ailleurs se réunir cet après-midi pour peut-être tenter de tomber sur un accord. Pauline de Saint-Rémy du service politique de RTL soutient quasi unanime à Benjamin Griveaux hier de la classe politique. Jusqu'ici, on avait vu ce genre de méthode, surtout aux Etats-Unis. Mais là, en France, c'est vrai que cela provoque une véritable déflagration. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité Bruno Cotteres du Cévipof. Le politologue sera notre invité à 9h moins 10. En attendant, on le disait, beaucoup dénoncent cette violation de la vie privée, comme l'a répété le délégué général de La République en marche, Stanislas Guérini. Je pense aussi à Benjamin Griveaux qui a subi ces attaques qui ne sont pas dignes de notre démocratie. Je vous le dis, je crois que cela doit nous interroger collectivement sur l'état de notre démocratie. Je crois que nous devons avoir aussi la responsabilité collective de dire pas ici, pas en France. Ces attaques-là ne sont pas à la hauteur de notre démocratie. Je respecte la décision de Benjamin Griveaux et je veux le remercier parce qu'il a placé le collectif avant sa personne. Stanislas Guérini avec Pierre Collat pour RTL. Les réseaux sociaux qui peuvent détruire une candidature, une carrière, jusqu'ici Twitter, Facebook ou encore Instagram, servaient plutôt les intérêts des personnalités. Et bien là, on en voit les limites, comme l'explique Jean-Marc Royer, spécialiste des réseaux sociaux justement. Les hommes politiques ont trouvé que l'Internet et les réseaux sociaux étaient quelque chose de très utile pour eux, pour leur carrière. Ils ont même été très contents de trouver un canal de diffusion qui contournait les médias traditionnels. Le revers de la médaille, c'est que c'est une arme à double tranchant et que ne plus avoir le filtre des médias traditionnels, c'est également un risque puisque ce genre de vidéos et de propos ne sera évidemment jamais sortis dans la presse traditionnelle. Ce phénomène qui arrive très fréquemment, ça s'appelle « Revenge Porn ». C'est ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux qui, oui, s'est laissé prendre. Au moment où il discutait de propos intimes avec cette jeune femme, il n'était pas en train de se poser des questions à l'Internet. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux ? Il était pris dans sa discussion du moment. Et il a complètement oublié le contexte, même sa situation d'homme politique et ce qu'il risquait. Alors ces vidéos sont attribuées à Piotr Pavlensky, un artiste russe, réfugié politique en France. Il explique que via son site, il veut dénoncer l'hypocrisie de la classe politique. Et il promet d'ailleurs d'autres vidéos à venir. Sauf, sauf que c'est totalement illégal, Guillaume Chiez. Eh bien, cette pratique est un délit récent qui peut amener ses auteurs directement devant un tribunal. Depuis 2016, la loi prévoit une sanction pour ce que l'on appelle le « revenge porn ». En français, vengeance pornographique. Une peine pouvant aller jusqu'à deux ans de prison ferme et 60 000 euros d'amende. Et la loi vise large. Elle sanctionne bien évidemment la personne qui est à l'origine de la diffusion d'une image ou d'une vidéo intime. Peu importe d'ailleurs si celle-ci a été captée avec l'autorisation ou non de la victime. Mais la loi vise également tous ceux qui vont ensuite relayer ces images et leur donner ainsi plus de visibilité sur Internet. Ces dernières années, les cas de « revenge porn » se sont multipliés avec l'explosion des réseaux sociaux, la plupart du temps à la suite d'une rupture amoureuse. Guillaume Chiez pour RTL, l'avocat de Benjamin Griveaux, celui qui est désormais ex-candidat à la mairie de Paris, a évidemment annoncé un dépôt de plainte. On fait une pause. Dans un instant, nous parlerons d'une grève qui débute aujourd'hui dans les stations de ski et qui va toucher les remontées mécaniques. Alors que la zone C entame sa deuxième semaine de vacances de février, elle est rejointe par la zone B, les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Reims ou encore Strasbourg. Autant dire que c'est la haute saison pour les stations de ski. Et ce n'est pas un hasard si ce samedi, des syndicats de saisonniers appellent à la grève sur les remontées mécaniques. FO et la CGT dénoncent les répercussions du nouveau mode de calcul de l'indemnité de l'assurance chômage sur les allocations. Et le mouvement pourrait avoir des conséquences non négligeables, Serge Puyot. Ça risque de coincer sur le domaine skiable des deux Alpes. Yvan Bellebouche, délégué CGT et employé sur un télésiège. Des pistes et des remontées mécaniques pourront être fermées en fonction du nombre de salariés qui seront en gréviste. C'est en plein mois de février. Nous en sommes à chaque fois très désolés par rapport à notre clientèle. Et nous, ce qu'on dit, on essaye de dire aux gens qui viennent ici, c'est que nous vivons ici à l'année. Et nous devons d'une certaine manière aussi défendre nos emplois à l'année. Ce nouveau calcul du chômage, les répercussions qu'il y aura sur l'ensemble de nos vies, dans le fait de pouvoir vivre à l'année dans notre région, est complètement et intégralement remis en cause par ce nouveau calcul du chômage. Une grève diversement appréciée par les vacanciers. Si c'est une grève, c'est assez habituel dans ce pays depuis quelques temps. Même à la montagne, s'ils suivent le mouvement, je pense. Tant pis, si certains skieurs ne doivent pas skier, pour le bien-être des autres, il ne faut pas être égoïste et penser qu'à soi-même. Il faut les soutenir et espérant qu'ils soient entendus. On est venus pour skier, on est venus pour s'amuser en famille. Une journée sans les remonter, ça nous agace. Aux Deux-Alpes, les touristes vont donc se retrouver dans une ambiance de manif, au pied des pistes. Le reportage de Serge Puyot pour RTL en Isère. Le losange dans le rouge pour la première fois en 10 ans. Renault annonce une perte de 141 millions d'euros. C'était en 2019. Et selon la direction, pour redresser la barre, des fermetures d'usines pourraient avoir lieu en France, mais aussi à l'étranger. En revanche, toute autre ambiance chez EDF. EDF à la fête. Rien à voir avec la Saint-Valentin. Le titre a bondi de près de 10% en bourse avec la publication des résultats financiers de 2019. Résultat excellent. 5,2 milliards de bénéfices contre 1,2 l'année précédente. Pour vous donner une idée. Merci qui ? Merci les abonnés aux tarifs réglementés qui, en moins d'un an, ont subi trois hausses. Soit une augmentation de près de 10% de la facture d'électricité. Et pourtant, les Français ne sont pas les plus à plaindre si on écoute le PDG du groupe EDF, Jean-Bernard Lévy. En effet, les tarifs ont augmenté l'année dernière et à nouveau un petit peu en tout début d'année. C'est un phénomène européen. L'électricité en France reste nettement moins chère que dans tous les pays d'Europe. 30 à 40% plus chère si on va en Belgique, en Italie, en Espagne. Et plutôt 70 à 80% plus chère si on va en Allemagne. Donc c'est un phénomène européen qui est dû à des hausses qui ont eu lieu sur les matières premières. Et puis comme vous le savez, les Français payent beaucoup de taxes également sur l'électricité. Et croyez bien qu'EDF fait tout pour que nous continuions, quoi qu'il arrive, à avoir cet avantage compétitif pour le pouvoir d'achat des ménages, pour la compétitivité des entreprises, à faire en sorte que l'électricité reste moins chère chez nous qu'elle l'est dans les pays d'Europe voisine. Le PDG du groupe EDF, Jean-Bernard Lévy, avec Éric Vannier pour RTL. Premier cas de coronavirus détecté sur le continent africain, en Égypte précisément. Le patient a été placé en quarantaine. En Chine, le bilan dépasse désormais les 1500 morts liées donc à cette pneumonie virale aiguë. Chronique d'un scandale annoncé très vite recadré. Avant-hier, l'association des joueuses et joueurs professionnels de handball dénonçait des tests de grossesse réalisés sans le consentement des sportives. Alors sans citer le club en question, très vite les regards se sont portés vers celui de Nantes. actuellement en troisième position de la première division. Là-bas, on est très clair. Oui, oui, ces tests ont eu lieu, effectivement. Les principales intéressées étaient au courant. Donc, il n'y a aucune affaire, Philippe Audouin. Le test de grossesse ne fait pas partie de ce prescrit obligatoirement pour une handballeuse de haut niveau. Reste que si le médecin du club nantel a réalisé, c'est selon les joueuses, en toute transparence, l'arrière internationale du Nantes-Atlantique handball, Camille Aiglon-Sorina. C'est la première fois qu'on a ce genre de test, mais ce qui est très important de savoir, c'est que ça n'a pas été caché et surtout, c'était vraiment dans notre intérêt. Et c'est pour ça qu'on est là, nous, à cette table, qu'on a confiance en notre médecin, qu'il a fait ce qui était le mieux pour nous. Aucune de nous ne remet en question le professionnalisme de Thibault et son intention. Le médecin du club, justement, n'a pas souhaité s'exprimer, mais le président nantais, Arnaud Porrois, plaide sa bonne foi. Je n'ai pas l'impression que notre médecin ait fait quelque chose de contraire à l'éthique, à la morale, et qu'il l'a fait en son âme et conscience, et pour bien faire. Et que, bien entendu, ni les entraîneurs, ni les dirigeants n'ont eu accès, à aucun moment que ce soit, sur des informations médicales qui n'appartiennent qu'à la joueuse et aux médecins. Dans ce contexte, le club nantais se réserve le droit de poursuivre le syndicat des joueurs, qui, jeudi, avait dénoncé des tests illégaux. Alors, reportage de Philippe Audouin pour RTL. En football, Monaco reprend du poil de la bête en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Hier soir, la SM a dominé Montpellier 1-0. À suivre aujourd'hui, Amiens PSG à 17h30. Neymar et Mbappé ne seront pas sur le terrain. Le coach préfère ne pas les solliciter avant le choc face à Dortmund, en Ligue des champions, mardi. Le club allemand qui a une nouvelle fois frappé très fort hier, en corrigeant Francfort, 4-0. Les autres matchs de la soirée de Ligue 1 sont à suivre, vous le savez, dans le multiplex RTL Le Parisien. Aujourd'hui, en France, avec Christian Olivier et Philippe Sanfourche, à partir de 19h30 et jusqu'à 23h30. Quelques résultats à vous donner concernant la Ligue 2. Victoire d'Ajaccio, 2-3, du Paris FC, de Grenoble, de Valenciennes. En revanche, aucun but durant la rencontre Le Mans-Rodez ou encore au Cerf-Chambly. Outre-Manche, ça fait la une de l'actualité sportive. Manchester City, l'un des plus grands clubs anglais, vient d'être exclu pour deux ans de la Ligue des champions, est accusé d'avoir falsifié ses comptes. Plus de 200 000 spectateurs attendus sur la promenade des Anglais. Coup d'envoi du carnaval de Nice aujourd'hui. C'est la 136e édition, rendez-vous compte. Jusqu'au 29 février prochain, le roi de la mode, car c'est le thème cette année, défilera aux côtés de 16 autres chars. Festival de couleurs en vue. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'on me parle le carnaval, j'ai cette musique en tête. Merci de vous rasseoir, Valérie et Péguy. Alors, je sais, nous ne sommes pas à Rio, mais à Nice. À quelques heures des festivités, c'est déjà l'effervescence dans les rues de la ville. Michael Lefebvre, des rues transformées en podium, vu le thème cette année. Oui, le roi de la mode a pris ses quartiers dès hier soir sur la place Minceyna, en attendant sa première sortie officielle. Costume et cravate bleue, chemise blanche, sa tête ornée d'une couronne, bien sûr, et de petites lunettes très stylées, a été fixée jeudi matin devant Jean-Pierre Pauvignat, le doyen des carnavaliers niçois. J'en ai la chair de poule de voir monter comme ça. Ça fait 69 ans que je le fais, j'en ai toujours la chair de poule. Car la Garfel, de Sonia Riquel, Jean-Paul Gautier, ils seront tous de la fête. Sans oublier, tradition de la satire oblige, le couple Macron, traîné par un Stéphane Berne grimé en fou du roi, comme le détaille Cédric Pignataro, le concepteur du char. Donc, il tracte un carrosse, où derrière, vous avez le couple royal, donc, qui se fait acclamer par sa foule. A quelques heures du premier défilé, la pression monte donc, y compris pour Jessica Paolino, la reine du carnaval. J'ai une très grosse robe, donc, un peu la pression du costume et du rôle qui va avec, mais on va endosser ça avec le sourire et ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Un carnaval de Nice qui débutera dès 14h30 par la traditionnelle bataille de fleurs, sous un grand ciel bleu et des températures printanières. Le reportage de Mickaël, le fèvre à Nice pour RTL. Bonjour les filles, je me réveille à l'instant et je vous entends, vous êtes vraiment mes vitamines. Quelle pêche ça me donne, la bonne humeur. Un samedi qui commence bien, je vous embrasse. Jacques Dujura, par SMS au 64 900. Nous aussi, nous vous embrassons Jacques. Oui, on va vous mettre des photos sur Facebook, mais franchement, les premières, elles étaient trop moches. Je n'ai pas pu, on va en faire d'autres, là, ce n'était pas possible. Elles seront plus belles, forcément. Et on a quand même quelques messages déjà sur Facebook. Et il y en a un qui m'interpelle, il y a Jean-Marc Dumorvan qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, je vous écoute au travail dans mes vaches, c'est un régal. » Dans mes vaches ? Dans mes vaches. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font avec les vaches dans le Morvan, mais là, je vous écoute au travail dans mes vaches. Vous avez l'esprit très mal placé, c'est réglé. Franchement, dans mes vaches. Oui, dans mes vaches, oh là là. Pardon.